Salut à tous les amis, c'est Youvel en direct du Repair du Dragon à Paris pour une nouvelle petite vidéo avec Boothburger pour un deck profil, donc présente-toi un petit peu, voilà Boothburger, Boris, joueur de Mers Fourrure, modérateur de ma chaîne au passage maintenant, fraîchement Donc tu vas nous parler de ton deck Mers Fourrure, d'accord, qui est sorti il y a pas très longtemps dans les Sauveurs des Ténèbres et qui a bénéficié de support, notamment la Link, donc je vais te laisser en parler, c'est parti Alors on va commencer avec 3 Bits Mers Fourrure, qui est le moteur du jeu Ok, très bien Voilà, qui permet de pouvoir tuto une carte du deck à la main, enfin un monstre Ok Ensuite on va enchaîner avec Petit Bravo Qui est en gros, elle permet de donner 500 d'attaque défense à tous les monstres Mers Fourrure sur le terrain Ok Donc elle va donner de la pêche aux monstres Très bien La Petite Cile Qui permet de recycler une carte à un monstre du cimetière à la main D'accord Qui peut être très fort dans certains petits combos La Petite Récron en poids 2 Récron qui permet de détruire une carte face verso sur le terrain Et on va jouer en 2 sa sœur, la Dompa, qui détruit une carte face recto sur le terrain Ok Donc ça clean le board, c'est pas mal Ça clean le board, ça fait le boulot Et on va jouer une petite Elmer X1 X1 C'est pas pour son effet, c'est plus pour avoir un Mers Fourrure différent Parce que tout ça, ça combat ensemble Ok Car toutes ces cartes là, ont un seul effet en commun Qui fait qu'on peut invoquer de la main au terrain, un autre Mers Fourrure Ok Très puissant Oui, donc t'as 14 cartes c'est ça ? 14 cartes de 4 au moins Niveau 4 au moins, donc 14 cartes que tu peux jouer assez facilement Assez facilement Ok Ensuite Ensuite on va jouer les gros monstres Qui ont un effet quand ils arrivent sur le terrain Ok Celui-ci c'est Rafale Que je joue en 3 fois Parce que quand il est sur le terrain Quand il est invoqué spécialement On peut aller piocher une carte du deck C'est très puissant Et 2008 d'attaque, c'est le gros monstre Ok très bien La petite Wiz Yes 2800 de défense Qui peut negate un effet de magie ou piège La Rafale negate un effet de monstre J'ai oublié de préciser Ok donc Rafale negate un effet de monstre Ou Wiz negate les effets de magie Donc c'est assez pas mal T'as un bon contrôle avec tous les ajouts que tu as derrière Voilà Je vais jouer 2 Dinah Ouais Qui a 2500 Ok Et qui permet de bannir autant de cartes du cimetière de l'adversaire Qu'il y a de Mers Fourrures sur le terrain Donc contre certains decks c'est très efficace Ok Ensuite elle a un effet qui est pas négligeable C'est que Quand elle est sur le terrain Les autres Mers Fourrures ne peuvent pas être ciblées par des attaques Donc quand on l'a en 2 fois L'adversaire ne peut pas déclarer d'attaque contre les Mers Fourrures tout simplement Mise à part contraire Non En 2 fois C'est pas d'attaque du tout D'accord si t'as les 2 sur le terrain tu peux pas déclarer d'attaque Ok C'est un petit combo qui est sympa Ouais pas mal pas mal Et je vais jouer Sagittar en 1 fois Yes Qui a un effet qui est pour le time on va dire Qui quand elle arrive sur le terrain Détruit enfin Enlève 500 points de vie à l'adversaire par Mers Fourrures sur le terrain Ouais Donc voilà Ouais donc c'est un burn et ça peut être intéressant pour jouer au time Ouais mais une fois de plus C'est surtout pour avoir un Mers Fourrures différent en plus Ok Dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de Boosberger de son deck Il est améliorable largement encore D'accord On va passer aux magies Magie indispensable La Pagaille Yes Qui est un Monster Reborn Pour Mers Fourrures Ouais donc Quick Effect Donc tu peux le jouer n'importe quand Le jouer n'importe quand Il le rend très fort On va jouer Fondora Le terrain Je le joue quand une fois Parce que je brique souvent quand je l'ai en plusieurs fois D'accord Qui permet à l'adrophage d'aller chercher un monstre Du deck à la main Au lieu de piocher Très bien Donc ça peut être intéressant Ensuite on va passer au Steeple Le Boucle Emissaire Qui sauve Dans beaucoup de situations Ouais Quick Effect par deux Parce qu'il est limité à deux Voilà Un play par la tombe Ok, deux Call Deux Call Parce que Puissant Ouais, ça négate les Entraps Ça peut négate des effets du cimetière Voilà, des Monster Reborn Ça peut être sympa Après Monster Reborn Yes, la fameuse Tourbillon Twin Tu la joue fois un Twin Oui Ok Pourquoi pas un ? Pour éviter de briques ? Pour éviter de briques Parce que j'ai d'autres cartes qui détruisent des magies Comme Recon Enfin Recon Ouais, tu as les effets de tes monstres Donc un, tu estimes que c'est suffisant C'est suffisant Et puis ils se mercent fourrure Parce que voilà Très puissant Et la fameuse La petite Rajeki Qui peut nettoyer le terrain En une fraction de seconde Donc combien de magies tu sais me dire ? 13 magies Ok, très bien Donc 14 monstres, 13 magies 14 monstres petits 6 monstres gros Ouais Donc on est à 20 monstres 14 magies Donc 6 pièges Par déduction 6 pièges Non, 5 Ok Bon, il y a une erreur dans les calculs Je suis pas mathématicien les amis Ok Il y a un entrainement Mers fourrure à toute situation Qui est la carte pièges Alors Son effet c'est que Quand un Mers fourrure est détruit On peut invoquer un Mers fourrure du deck Au terrain Avec un niveau inférieur Ok Donc on détruit un niveau 8 sur ton terrain Tu peux se faire un niveau 4 Voilà Grosso merdo Ok Après je vais utiliser Le petit dispositif d'évacuation Ouais Alors pourquoi celle-ci ? Parce que J'ai pas trop le choix pour le moment Mais son effet est sympa Parce qu'elle détruit pas Et ça peut être sympa Ouais De pas détruire Un petit réveil du dragon Un petit réveil du dragon D'accord Parce que son effet est très sympathique D'accord Qui est ? Alors quand elle est détruite Quand elle est posée sur le terrain Et qu'elle est détruite On peut invoquer un monstre du deck ou de l'extra deck D'accord Très bien Et il y a des monstres sympas à aller chercher Dans le ? Dans l'extra Et on est parti pour l'extra deck Voilà Tu joues exclusivement des Link ? Non Pas exclusivement D'accord Allez on est parti Fall Go En 3 Parce que Il accélère le jeu Son effet est très puissant Puisque s'il est sur le terrain Et qu'il y a 2 monstres mer-sourures de noms différents sur le terrain Avec lui Donc 3 au total D'accord Quand une carte est détruite de l'adversaire On peut piocher 3 cartes Moteur de pioche non négligeable Non négligeable En plus quand elle est invoqué par Link On peut invoquer un monstre du deck au terrain Très bien Voilà Le petit décodeur bavard Qui va être remplacé bientôt Mais bon Ca m'a sorti de certaines situations La proxy La MCR uniquement avec Link Pour pouvoir sortir La bête Les bêtes On va dire Ah oui des bêtes Voilà Je fais boucle émissaire Je vais Link Coribo Proxy Coribo Et après je peux invoquer Oh j'étais en train de faire des jolis plans Là et t'as mis tes grosses mains poilues Ohlala les gars Ah parce que j'ai jamais fait de deck profile comme ça Donc j'essaie de rendre des... De faire... D'exploiter le plein potentiel De la beauté de ces magnifiques cartes C'est bien Y a t'il besoin d'y présenter celle-ci ? Bah écoute Epé Borel non destructible au combat Qui peut passer en mode défense un monstre et mener une deuxième attaque Et qui vole la moitié de l'attaque d'un monstre Le Borel qui est non ciblable, non destructible par effet de monstre Qui peut voler un monstre sur le board Et Sarayou qui a 3 effets, donc 4 matériels liens Tu vas pouvoir piocher 4 cartes des fossés 3 Donc c'est un moteur de pioche assez intéressant Tu peux faire une avox spé supplémentaire par tour sur un de ces pointeurs Et le troisième lien Le chaque monstre invoqué gagne 300 d'attaque sur un des pointeurs Vous voyez ces magnifiques petits pointeurs qui sont là Et qui marchent également pour l'adversaire donc à se méfier Et ensuite pour ne pas jouer que des links Je vais jouer Utopie Utopie qui va appeler numéro 39 Qui va appeler Rayon On est d'accord ? Donc des cartes de Zexal ? Exactement, mais elles servent pour passer des gros monstres Et vraiment en dernier recours Parce qu'en général je fais plutôt appel à Borel sur le terrain Coucou Yanger Ok très bien Donc c'est un deck que tu joues depuis combien de temps à Boris ? Depuis sa sortie Depuis sa sortie donc cet été ? A peu près grosso modo ? Je suis tombé amoureux des mères fourrures Et j'avais envie de tester Après je ne sais pas si on peut faire de la pub pour l'O-TAC Mais il m'a donné encore plus envie de... Tu peux, c'est un poteau donc l'O-TAC si tu regardes cette vidéo Il y a une petite decklist aussi sympathique Ok très bien Et que penses-tu de Philo ? Le nouveau support qui va sortir pour Mers fourrures très prochainement ? Indispensable Je l'attends avec impatience parce qu'elle va accélérer le jeu Elle va accélérer le jeu, d'accord tu peux rappeler son effet ? Je mettrais un petit visuel Là pour cacher monsieur parce que je ne sais pas s'il a envie d'être filmé Voilà c'est un Mers fourrures bête aidé de niveau 1 Qui quand on invoque spécialement un monstre Pourra invoquer un monstre de cimetière en plus sur le terrain D'accord Encore des effets de spé et euh... Ok très bien, un petit mot à dire, quelque chose pour terminer ce deck profile ? Bah il a l'air ravi, il a l'air ravi de passer sur ma chaîne C'était Youbel, merci, j'espère que ce petit deck profile vous aura plu On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour notre ami Mers fourrures A plus !